Le 1er mai dans le vif de l'histoire, aujourd'hui, cette année, il va tomber un dimanche. Ça ne ressemblera pas beaucoup à celui de 2001, où il y avait un million de manifestants contre Le Pen. Ça, c'est pour l'actualité immédiate ou un peu plus ancienne. Maintenant, si on passe à l'archéologie du 1er mai, en ses origines, 1890, ses défenseurs, par exemple Louise Michel, n'attendaient rien du suffrage universel ? Les anarchistes étaient nombreux à l'époque. Louise Michel, la communarde, revenue depuis dix ans de sa déportation en Nouvelle-Calédonie, quand elle apercevait une urne, elle voyait rouge, elle sortait avec son drapeau noir. En même temps, elle ne croit pas que la grève générale puisse être décrétée un jour fixe, le 1er mai, par exemple. Si la houle se lève, il faut cependant que, je parle lyrique un peu comme elle, la voile de la révolution soit tendue pour en tirer le meilleur parti, camarades. Alors, le gouvernement républicain modéré observe les consignes de manifestations et de grèves qui surgissent un peu partout, en ce 1er mai 1890, et le ministre de l'Intérieur mobilise les forces de l'ordre. A l'époque, c'est d'abord la troupe. Claude Retta, dans le livre qu'elle consacre à Louise Michel cette année-là, raconte que la grande citoyenne est appelée alors pour une série de réunions d'avant 1er mai par les groupes anarchistes de la région lyonnaise, par exemple. Elle est habituée, c'est une abeille infatigable, à vrombir d'une ville à l'autre. Et cette fois, elle est accompagnée d'Alexandre Thévenin, qui, dans le compartiment, lui fait un cours sur les possibilités de mener une activité illégale dans le cadre des lois. Alors, tous deux parlent le 27 avril 1890 à Lyon, 1500 auditeurs, le lendemain à Firmini, Saint-Chamond, 500 militants. Le 29, ils sont de nouveau face à 1500 personnes, dont des femmes et des enfants, à Vienne, la cité drapierre de l'Isère. Le député maire, républicain avancé, a prêté le théâtre municipal. Et Thévenin, qui est un orateur cogneur, va le plus loin dans l'appel à la violence pour le surlendemain. Quant à Louise Michel, comme à l'accoutumée, elle déroule images et métaphores. Le prolétaire est comme l'animal, il revient à sa source légalité. Ensuite, coule la source et bientôt roule la houle. Bon, en fait, ce 1er mai 1890 est beaucoup plus calme que ne le redoutait le gouvernement. Néanmoins, il ne l'est pas parfaitement. Ce qui va permettre au dit gouvernement de monter en épingle les incidents qui vont en effet se produire à Vienne. Alors, après cette réunion à Vienne, Louise Michel et Thévenin ont repris le train. Ils se sont fait arrêter à la descente pour provocation à la violence. Et le relais est pris sur place par Pierre Martin, dit le Bossu. Un ouvrier qui s'est entraîné ses camarades par une parole de feu. Alors, le 1er mai au matin, au théâtre toujours, il tient réunion. Le député maire qui a encore prêté sa salle est interpellé. Est-ce que t'es seulement un salarié pour avoir le droit de parler ? Non, t'es seulement un élu subventionné pour trahir nos intérêts à la Chambre. Au bout de quelques minutes, il faut exfiltrer le maire. Et il faut moins de temps encore aux malheureux commissaires de police pour se retrouver à terre, frapper à coups de poing. On se demande si c'est des coups de poing américains. Puis, les participants sortent dans la ville, précédés d'un drapeau rouge et d'un noir, au chant de la Carmagnole, au cri de « Prenez, c'est à vous ! » Et en effet, les manifestants se saisissent à l'usine Brocard, d'une pièce de drap qui va être traînée dans la boue, coule, la source, roule, la houle. Et la troupe rétablit l'ordre, puis un procès est organisé à Grenoble dès le mois d'août. Dix ouvriers, huit ouvrières sont condamnés, Thévenin et Martin. Martin qui dit aux jurés, majoritairement des cultivateurs, « Les fabricants de Vienne obligent les ouvrières à travailler douze heures sans pause pour le déjeuner. Vous, vous laissez reposer vos bêtes. » Alors, donc, deux condamnés, mais... Pas Louise Michel. Ben non, pas Louise Michel, elle est trop dangereuse pour être jugée. Dès le mois de mai, on lui a annoncé qu'elle allait être élargie, à la différence de ses camarades. Elle est furieuse, comment ça, je veux rester en prison, comparaître comme les autres ? Comme on le lui refuse encore, elle va saccager sa cellule. Et ici se produit un événement très singulier. Les autorités médicales de Vienne croient se faire bien voir en diagnostiquant que l'infatigable discoureuse est devenue hallucinée. Il se prépare à l'internet. Louise Michel a très peur, mais le ministre de l'Intérieur a encore davantage peur qu'elle. Il s'appelle Constance, retenons son nom, parce qu'il a refusé que la République se transforme, transforme l'opposition en maladie mentale. Et l'épisode laissera Louise Michel furieuse. Ben oui, alors elle va continuer à convertir, convertir, toujours convertir, d'abord depuis Londres, parce qu'elle quitte la France un moment. Claude Rétard rêve de retrouver un roman qui s'est perdu. La grande citoyenne y racontait la plus belle conversion qui puisse se produire, celle d'un juge qui, ne supportons plus la robe, passerait à la révolution. Mais enfin, ce n'est pas possible, on le prendrait pour un aliéné. Et le récit de ce 1er mai, donc sous la plume de Claude Rétard, l'anarchie au prétoire vienne le 1er mai 1890, une insurrection et ses juges. Merci Jean Lebrun.